Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique ? En fait, un détecteur de CO2, ça va nous indiquer si l'air de la cantine, puisque c'est dans une cantine, il est plutôt bon ou pas. Parce que là, on est beaucoup, on est nombreux dans la cantine. Ça monte au rouge, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un petit curseur ici avec trois visages. Le premier, lorsque le visage est vert, avec le petit repère à côté, ça veut dire que l'air n'est pas saturé en dioxyde de carbone. Dès qu'on passe sur le visage, qui est le visage jaune, ça veut dire qu'on commence à avoir une air qui sature légèrement en dioxyde de carbone. Donc l'objectif, c'est dès qu'on voit que ça passe dans la partie avec le petit individu, en jaune, l'idée, c'est de se dire que c'est le moment d'aller ouvrir un peu, de manière à ce que ça redescende progressivement vers le vert. Les enjeux de ce dispositif, effectivement, c'est à la fois de rassurer les parents, de savoir que leurs enfants sont en toute sécurité lorsqu'ils prennent le repas dans les écoles, et puis rassurer aussi le personnel qui y travaille, parce que pour nous, Ville d'Amiens, nos agents, c'est important. Dès qu'on était en orange, il fallait penser d'ouvrir la fenêtre, et du coup là on est en orange, on est en rouge, et dès qu'on est en rouge, il faut ouvrir toutes les fenêtres, même les portes. Il faut enlever les poussières, pour que les microbes, ça aère un peu, que ça part, et pour qu'on mange en tranquillité.